bonjour à tous alors bon la vidéo qui semble attirer beaucoup de vues en ce moment c'est la vidéo orthodoxie et exégèse c'est que les vidéos sur les flammes jumelles, les flammes violettes, les unions célestes pour m'expliquer en fait parce que j'ai fait une longue vidéo j'ai sorti tous les aspects non orthodoxes de la foi chrétienne en fait tout simplement parce que le choix n'est pas fait entre orthodoxie et exégèse ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas la manière de prophétiser des juifs des gens qui sont le peuple témoin ou peuple élu ou peuple de la bible selon les traditions et que entre orthodoxie et exégèse c'est un choix à faire mais ce n'est pas nous qui faisons ce choix c'est le seigneur qui fait ce choix c'est important à savoir c'est à dire que quand le seigneur veut qu'on exégétise on sera obligé de le faire si on est orthodoxe c'est à dire si on prend sa parole à la lettre et qu'il y a des contradictions au sein même de la bible hebraïque à ce moment là on est dans l'exégèse directement des grands rabbins des grands philosophes qui vont exégétiser tous les passages qui sont relatifs qui sont relatifs à ce point ce péché ou cette bénédiction aussi par contre quand c'est clair c'est clair alors j'ai parlé de la dîme grosso modo oui c'était des règles qui étaient censées être respectant d'israël avant la loi de jésus ça c'est la loi de jésus la dîme ça c'est l'habit d'hébraïque donc on ne s'est pas choisi encore d'exégèse ou d'exégèse c'est par l'expiation de jésus-Christ nous sommes pardonnés nous n'avons plus besoin de respecter les règles difficiles de la loi mosaïque donc ce n'est pas un choix c'est un choix malvenu ce n'est pas un choix que nous a imposé le Seigneur le Seigneur nous dit Jésus vous pardonne se sacrifie pour vous pardonner vous pouvez vous repentir de vos péchés voilà j'expliquais bien on vous cache à sa part droite ce que fait sa part gauche si l'ensemble de l'épiscopat note ce qu'il verse la dîme ce qu'il la verse pas c'est pas tout à fait une action pour le Seigneur c'est une action là on peut avoir mis le matériel oui c'est plutôt que de Dieu Malki Zédec vivait de cette dîme c'était son seul grand vie c'est Abraham qui lui payait et Abraham a eu une vie sans péché c'est lui grâce à lui on a bénéficié de toutes les promesses faites peuple d'Israël, peuple d'Ismaël aussi la magie pareillement j'en reviens dessus j'ai bien regardé dans les textes même coraniques cette fois-ci pour dire de suivre le Dieu une vraiment les mots utilisés aussi bien en hébreu en arabe sont des mots qui n'existaient pas à l'époque de la rédaction de ces textes l'homosexualité bon pourquoi se poser la question on va reprendre parce que là je me suis étendu sur les textes chrétiens on va reprendre le texte hébraïque seulement la contradiction qu'il y a dans la vie d'hébraïque seulement déjà c'est que bon j'ai parlé beaucoup de sensualité bien sûr la sensualité est abominable aux yeux du Seigneur la seule chose qui est acceptée dans le rapport charme c'est entre personnes mariées il n'y a pas dit il n'y a pas dit que les personnes mariées doivent être les mêmes sexes ou sexualités à l'époque c'était plutôt des femmes pourquoi ? parce qu'elles constituent un peuple au gré des enfants soyez féconds ça c'est Jésus qui l'a dit dans la lutte d'hébraïque la luxure n'est pas un péché dans la religion du mariage c'est très bien dit et pourquoi ce serait exégétique ? parce qu'il n'y a pas d'homosexualité féminine dans la vie d'hébraïque on en parle donc c'est un sujet exégète interdire aux hommes de se marier mais pas aux femmes entre eux après ces sujets exégèrent quant aux armes affrendites du 6ème jour ça c'est avéré c'est avéré mais bon on nous dit ce qu'on veut c'est tout c'est avéré alors je sais que ça peut paraître bizarre mais c'est les accusations nous sommes victimes nous qui ne sommes pas opérés donc voilà sur la vie d'hébraïque même après si on ajoute le canon chrétien le canon saint des derniers jours c'est à dire mormon c'est prononcé par ces canons et par contre donc on peut se prendre que la vie d'hébraïque et s'insulte sans contenir pourquoi ? parce qu'elle est hors du temps et de l'espace voilà donc c'est le seigneur qui décide quand on exégétise et c'est le seigneur qui décide quand on est hors du temps tu ne mangeras pas l'agneau dans le lait de sa mère on en a donc plus vite ne pas mélanger produits laitiers et viande pourquoi ? parce que de tous les cas je compte c'est le seul qui a laissé perplexe tous les orthodoxes qui voulaient appliquer la Torah à la lettre que veut dire le seigneur ? et donc en se basant sur d'autres textes on en arrive à ne pas mélanger le viande et privilégié ça c'est partenariat voilà donc cette vidéo je la mets en deux quant aux critiques vis-à-vis des vices chrétiennes que j'ai rejoints je reste conscient que je ne suis pas parfait non plus et que l'église n'est pas parfaite non plus parce qu'elle est basée sur des fêtes avec des gens imparfaits elle s'est basée sur l'Église le prophète qui représente et représente Dieu est un homme donc lui aussi est un parfait bien que l'évolution le discours sur l'homosexualité est évolué pas celui sur la diète pas celui sur les sciences occultes ces discours-là ne m'ont jamais changé depuis des années des années depuis qu'on a modifié le texte de l'église voilà et donc pour le sixième jour vraiment oui les questions d'un homme et d'une femme le sixième jour il ne s'agit pas d'être donc là je vous renvoie au Pardes Rimmunie où on nous explique que des esprimales et femelles peuplées de jardin du den Adon et Rimmunie paradoxalement c'est logique combien de filles sont adon et Rimmunie ? puisqu'Adon n'a pas connu sa femme Fèvre et qu'elle lui dit que par exemple le miracle du Seigneur elle a pourquoi on ne parle pas de miracle ? c'est une conception elle a conçu Abel et K c'est parce qu'elle a péché elle a eu un rapport avec un de ses esprits et elle a eu l'Américain qui était tout aussi motivé et que ça vaut plein de l'oeuf et donc le cas à tuer Abel il s'est bien fait parce que ce sont des enfants du déni c'est le dérommage et le stress de son père donc on n'en compte plus donc on va parler à ce qu'on dit que les autres enfants qui sont arrivés avant qui n'étaient pas l'image de leur père Adon il ne faut pas s'y sentir voilà donc il y a qu'à cette descendante et qui va se reproduire son descendant piquin et toujours vivant avec qui ces deux descendances d'Eve qui ne ni la première ni la seule femme du jardin d'Eden vont se reproduire et bien sinon les gens vous disent la Bible c'est de l'inceste non la Bible interdit l'inceste donc c'est pas ça on est resté sur la génie et c'est la Bible épreuve je vous le mets en cours de l'échec en revue merci Merci d'avoir regardé cette vidéo !